Alors, vous avez accès à la formation sur votre écran, si vous voulez la suivre. Alors, ce soir, on discute de comment planifier des apprentissages interdisciplinaires en contexte authentique. Alors, la définition un petit peu de cette présentation ce soir consiste un petit peu à comprendre comment on va planifier en essayant de respecter trois principes. Alors, le premier, c'est de bien connaître et comprendre les compétences transférables. Le deuxième, ça va être d'élaborer des tâches en situation authentique, ça a l'air de quoi. Et finalement, c'est de bien comprendre l'approche interdisciplinaire. Alors, on va réfléchir si vous avez des tâches existantes ou bien moi, je vais vous présenter quand même des exemples. Alors, c'est tiré d'un de mes blogs qui, je crois que ça fait deux ou trois ans que j'ai écrit ce blog-là. C'était tiré d'un podcast quand même du Teacher Magazine et ça m'avait beaucoup inspirée parce qu'on parlait de comment on évalue les compétences et où on commence. Et en même temps, il y avait les trois principes que je viens de vous dire. C'était, est-ce que vous comprenez et vous connaissez les compétences transférables qu'on préconise au ministère? Est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vous créez des situations authentiques pour vos élèves? Puis, est-ce que vous utilisez l'approche interdisciplinaire? Les trois principes ensemble font en sorte que c'est un enseignement efficace. Alors, ça m'amène à vous montrer et vous demander, pour vous cibler un petit peu, j'aimerais savoir dans le clavardage que vous écrivez, c'est quel concept qui vous pose le plus grand défi en ce moment dans votre travail? Alors, est-ce que c'est d'utiliser une approche interdisciplinaire? Est-ce que ce serait d'évaluer les compétences transférables chez les élèves? Est-ce que c'est d'évaluer les élèves tout au long du processus d'évaluation, donc au service, le « en tant que » et le « de »? Est-ce que c'est de planifier une tâche authentique? Puis, je vais rajouter le significatif, puis on en discutera. Ou est-ce que ce serait d'évaluer dans quelle mesure l'élève satisfait aux attentes du curriculum? Alors, écrivez-moi dans le clavardage ce que vous en pensez. Le 1, 2, 3, 4, 5. Le plus grand défi. C'est sûr, si vous voulez mettre un ordre aussi, ça peut me donner un autre diagnostic, mais au moins, je connais vos défis. Celui qui est le plus difficile. Si vous n'avez pas accès à la boîte de clavardage, vous pouvez juste ouvrir votre micro et me dire si c'est le 1 ou le 2, Annie. Ça va me donner une idée de comment cibler la… Alors, Azuz, OK, donc on parle… Stéphanie va me dire le 2, le 4, donc on parle des compétences, la tâche, les compétences transférable, OK, ça semble être… On parle de tâches authentiques… OK, le 4, 2, 5. Puis vous savez, ce soir, je réponds un petit peu au 1, 2, 3, 4, puis je me suis comme mis un 5 parce que je me disais peut-être que ça prend une suite aux institutions en continu. Ça fait que je suis comme allée pousser un petit peu un 5, oui, ils me fais de la hache de la tête, on leur dirait « Hey, elle n'est pas folle, là! » Alors, le 2 et le 4, OK, revenons, tu me dis le 3 et le 5. Alors, on est quand même bien partis parce que vous êtes quand même à la bonne place. Alors, on revient aux intentions d'évaluation. Alors, si vous avez regardé, visionné mes vidéos, ce n'est pas la première fois que je présente le napron qui est présenté dans un des magazines d'éducaux sur les intentions d'évaluation. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on parle de planifier, on est dans les trois intentions, mais on commence toujours avec la fin en tête. Ça fait qu'on va souvent aller vers l'évaluation formative, l'évaluation de l'apprentissage, puis on y réfléchit. Qu'est-ce qu'on veut vraiment que nos élèves apprennent? Et puis, ça va être quoi la tâche que je vais vouloir donner? Alors, si on commence vers la fin, ça veut dire que c'est le temps que je réfléchisse à ma tâche authentique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que c'est le temps de planifier mes approches interdisciplinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il faut que je réfléchisse à mes compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on est vers la fin. Évidemment, c'est tiré du magazine éducaux. Alors, vous avez accès à la présentation, ça fait que vous allez pouvoir faire des liens à partir de ça. Alors, il y a aussi trois types d'évaluation pour qu'on se cible bien comme il faut. Alors, il y a toujours l'évaluation diagnostique, l'art formative et il y a l'évaluation formative. Alors, évidemment, quand on va créer une tâche authentique, c'est une tâche d'envergure. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Alors, évidemment, il va y avoir tout un processus. Il va y avoir de l'évaluation diagnostique, de l'évaluation formative, mais on commence vers la fin. Alors, on réfléchit. Notre tâche d'évaluation authentique, elle va être une évaluation possiblement somatique. Ensuite, quand on parle de différenciation, ça veut dire que ça nous amène à différencier la production. Puis, si on réfléchit à créer une tâche authentique, on réfléchit aussi à la démonstration. Comment l'élève va présenter ce qu'il vient d'apprendre? Et c'est là que vous devez réfléchir. Est-ce que je vais mettre de l'oral? Est-ce que je vais mettre d'écrit? Est-ce que je vais mettre de la technologie? Est-ce que j'ouvre des options? Est-ce que ils sont en regroupement? Est-ce que je cible les groupes? Est-ce que je les laisse libres? Quel matériel il va avoir besoin? Alors, ça me permet de réfléchir aux questions de la production. Alors là, je vous ramène à réfléchir sur les compétences. Les compétences, ceux-ci, il y en a que ça fait longtemps qui sont dans l'enseignement. Peut-être que vous avez déjà eu la chance de lire le document de fondement. Puis c'est un des premiers documents qui a commencé en parlant des compétences. Alors, c'est le document qui s'appelait Pédagogie numérique en action. Et c'est les premières fois qu'on a commencé à parler, à avoir des recensions, des écrits, puis à aller chercher des recherches, puis qu'on parlait de compétences. L'Ontario, on avait souvent parlé des habiletés d'apprentissage, des habitudes de travail. Le Québec a toujours été fort sur les compétences transversales. On écoutait ça et on se disait, c'est quoi ça? Ils ont parlé de compétences transversales. Sachez que les compétences, les sept compétences maintenant qu'on a, préconisées par le ministère, c'est quand même des... Les compétences, c'est très global. Et sous-jacent à des compétences, il y a des habiletés qu'il faut développer chez nos élèves. Alors, les compétences ciblées par le ministère, c'est difficile à enseigner. Mais on va aller les connaître et les comprendre pour savoir ce que c'est que ça veut dire. Alors, pour venir aux documents de fondement, au départ, on les a appelés des compétences du 21e siècle. Bien, c'est parce qu'on commençait, puis tu sais, c'était la première chose. Puis c'est un petit peu comme ça que partout dans le monde, on les appelait. Des fois, on voyait les deux X, tu sais, puis des fois, c'était écrit le 21. Puis c'était tout nouveau, c'était « qu'est-ce que c'est ça? » Alors, c'est comme ça qu'on les a appelés, les compétences du 21e siècle au départ. Mais regardez la définition qu'on lui disait, puis ça n'a pas vraiment changé. Alors, on parle que l'enseignant devrait prévoir l'appropriation des compétences par l'entremise de défis complexes qui présentaient des enjeux dans la société, que ce soit des problèmes significatifs et authentiques, puis qu'il y a un questionnement efficace pour faire en sorte d'amener l'élève à s'interroger, à se mettre en relation avec des idées sur la nature de preuves apportées. Puis il y a une prise de décision, il y a un jugement à faire, puis il y a des actions qui vont être un aboutissement de quelque chose. Alors, malgré que ça fait un petit bout que le document est sorti, c'est quand même un petit peu, le fondement n'a pas vraiment changé. Ça nous amène à connaître et comprendre les compétences transférables. Alors, là, par la suite, avec la suite du document de fondement, il y a eu plusieurs ressources qui ont eu lieu. Alors, il y a eu le premier document de compétence du 21e siècle. Alors, celui-là, il est encore à jour. Si on le relit, des fois, on va chercher plein d'idées, plein de différentes approches, de pédagogie aussi, puis on peut se dire, wow, tu sais, c'est encore très intéressant. La seule chose, c'est qu'il n'est pas mis à jour. Alors, évidemment, le ministère a ajouté, a changé des fois le vocabulaire, la façon de dire quelque chose. Les six premières compétences ont toujours été à peu près les mêmes, puis il y en a une septième qui vient de s'ajouter. Alors, par la suite, il y a eu un autre site. Il a été créé chez les anglophones en premier, puis nous, on a eu la chance après de le traduire. C'est une ressource sur l'innovation en apprentissage. Alors, ce document, ce site Web-là, qui a plusieurs ressources sur les compétences. Là, c'était aussi de parler des espaces innovants qui ont amené un petit peu notre curiosité. Parce qu'à la suite des compétences, c'est comme si nos classes devaient aussi avoir des aménagements innovants. Sinon, on n'était pas capable de mettre en œuvre les compétences. Puis, vous savez, c'est un petit peu ça. On a amené les iPads, les Chromebooks, pensant que c'est comme ça qu'on enseigne les compétences. Et ce n'est pas nécessairement un outil de travail. On peut aussi bien, si on les enlève, les outils technologiques, quand même enseigner des compétences. C'est sûr que l'outil technologique, c'est ce que les élèves vont nécessiter dans leur vie. Alors, c'est pour ça qu'il faut utiliser puis essayer de penser. Puis, c'est une façon aussi de différencier l'enseignement quand on utilise un outil. Par la suite, il y a eu de l'équipe tactique et du Centre Franco. Je ne me rappelle plus, il y a eu tellement de gens quand même qui ont travaillé. Mais il y a eu quand même un… On a quand même été travaillé. Parce que dans ce temps-là, je faisais partie de l'équipe. On est allé travailler les six compétences. On voulait créer un logo. On voulait créer quelque chose. Alors, à la suite de ça, on est allé créer ce logo-là. Puis, on a essayé d'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, les compétences. Puis, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu qu'est-ce qu'on a essayé de créer. Est-ce qu'il y en a qui veulent se prononcer? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'on avait essayé? Puis, dans ce temps-là, ça avait changé de nom, de compétence du 20e siècle aux compétences globales. Puis, en anglais, on le voit encore, global competencies. C'est ça qu'on voit. Dans plusieurs pays encore, on va voir cette partie-là aussi écrite. Alors, qu'est-ce qu'on avait voulu reproduire dans notre logo? Ce visuel-là. Peut-être un peu comme un diagramme de veine où on voit qu'il y a des interactions entre chacun des domaines. Exactement. Donc, des interactions. On avait essayé de changer de couleur, puis essayé de voir que, bon, pas d'ordre. Qu'est-ce qu'on voit au centre? La terre. La terre? Mais qu'est-ce que la terre signifie? C'est global, c'est tout le monde. Global, moi, inclusion, tout le monde. Puis, qu'est-ce qu'on a créé alentour de la terre? Comme un tous ensemble, un peu, comme vivre ensemble, vivre en communauté. Et puis, on a créé des petits logos que vous voyez, collaboration, c'était deux personnes. La communication, c'était d'une oreille à une personne qui parle, une écoute. L'innovation, c'était l'idée de l'apprentissage autonome, la citoyenneté comme telle. Puis, la citoyenneté a changé de nom aussi souvent. Il s'est appelé citoyenneté mondiale, citoyenneté. C'est pensée critique et résolution de problèmes. Évidemment, la roue, on la voyait souvent. Alors, puis par la suite, évidemment, on a été déterminés à partir du document du 21e siècle. On a essayé de sortir des petits critères pour expliquer ce que ça voulait dire. C'est comme un peu aussi des comportements observables. Ce n'était pas parfait parce qu'on était en réflexion. On savait qu'on avait les six compétences. Puis, certaines de ces compétences-là, elles ne sont pas nouvelles. La pensée critique, la communication, puis une partie de pensée créative, parce que l'innovation, ce n'est pas tout à fait la même chose, et l'entrepreneuriat font quand même partie de nos grilles d'évaluation. Alors, ils étaient quand même, tu sais, on les connaissait. Il y avait des compétences qu'on se disait, il faut qu'on connaissait un petit peu. La collaboration, elle nous a un petit peu déstabilisés parce que c'est une habileté d'apprentissage qu'on a, d'esprit de collaboration qu'on évalue. Et là, un petit peu, c'est l'apprentissage autonome, elle a changé quand même souvent de nom. Puis, on la comprenait, on la comprend difficilement. Mais c'est devenu lorsque l'élève se prend en charge, lorsqu'il prend des propres risques, puis lorsqu'il apprend sur lui-même. On n'est pas tellement habitués avec ça. De toutes les formations que j'ai données depuis l'hiver passé, on voit tout le temps que l'évaluation en tant qu'apprentissage, quand l'élève se prend en main, c'est là la partie la plus difficile. Alors, c'est une compétence pour appuyer l'élève. Et finalement, le citoyen en soi, celui-là, c'était comme des défis du monde. Parler d'autres défis, que ce soit de sa communauté, de sortir de sa petite coquille d'école, on peut aller un petit peu plus loin. Alors, c'est ce qui nous a amenés à créer ce document-là. Par la suite, l'équipe tactique a aussi créé un outil de réflexion sur les compétences globales. Si jamais vous ne l'avez jamais regardé, c'est un autre outil. Et puis, évidemment, par la suite, j'ai quand même écrit le blog des compétences. Alors, ça nous amène à comprendre sept compétences globales. La pensée critique, que j'ai quand même parlé rapidement. L'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat, l'apprentissage autonome, la communication, la collaboration. On l'appelle la société, maintenant, on a ajouté « mon diable » et « durabilité ». Et la littératie numérique, qui est complètement nouvelle, que quand on a créé le logo, la littératie numérique n'était pas encore arrivée. La littératie numérique aussi, il y a trois verbes importants. C'est comment l'utiliser, comment la comprendre, comment la créer. Alors, il y a le site web du ministère. Alors, si je clique, ça nous amène au nouveau site quand même du ministère qui nous explique un peu les compétences. Et chacune des compétences que je viens de vous mentionner sont quand même décrites. Et puis, ce soir, c'est un petit peu un travail qu'on va faire. Donc, il y a les définitions, puis il y a des descripteurs des élèves qui sont importants pour chacune d'elles. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que bientôt, puis je vous dis beaucoup bientôt, parce que je ne sais pas depuis quand, ça fait longtemps, ça fait un an qu'on a travaillé le continuum de compétences. Les conseils y ont accès, parce que je le sais que notre conseil a accès. Il est encore sous ébauche ou pas approuvé, mais c'est une question de temps. Puis, j'ai écrit à venir parce que je veux que vous soyez comme les premiers informés. Il y a un continuum de compétences qui s'en vient à l'intention des élèves. Ça veut dire que pour chacune des compétences, il y a des comportements observables. Comme ça, c'est plus facile de dire, qu'est-ce que je fais? Puis souvent, j'ai été dans un des blogs, si vous avez la chance d'écouter le podcast, ils décortiquent la grosse compétence globale. Parce que je ne veux pas la compétence, on les appelle maintenant des compétences transférables, parce qu'ils se transfèrent, puis ils améliorent l'élève. Mais c'est quand même une compétence, c'est global, puis il y a des comportements sous-jacents à ça qui sont souvent des habiletés. Vous savez que le ministère va réviser aussi le faire croître, le succès. On n'est pas certain encore ce qui s'en vient. C'est possiblement, puis c'est ma réflexion, les habiletés puis les compétences qui sont un petit peu à réfléchir, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On est un petit peu dans la grille, on est un petit peu dans la recherche, ce n'est pas tout à fait clair comment on fait ça. Il faut les évaluer, il faut essayer de les enseigner. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui va nous éclairer, mais on est quand même conscients que les compétences sont importantes à développer. Alors, tenant compte de ceci, ça nous amène à faire un document de travail. Si vous cliquez le document, puis je peux vous le partager aussi, puis sinon vous pouvez le regarder, je vais le mettre dans le clavardage. Ça m'amène à réfléchir avec vous, puis on va commencer avec la pensée critique. J'ai comme un petit peu été vous expliquer la pensée critique. J'ai emmené le lien du site du ministère et j'ai amené la définition de la pensée critique. Alors, la définition de la pensée critique, c'est celle-ci, puis je vais vous la lire, puis vous pouvez la lire aussi. Puis c'est de cibler qu'est-ce qui est important dans la pensée critique, dans cette définition-là. OK? Alors, j'y vais. La pensée critique et la résolution de problèmes permettent d'aborder des questions et des problèmes complexes, de poser des jugements, de prendre des décisions éclairées et de réaliser des actions concrètes en identifiant, organisant, analysant et interprétant des informations pertinentes et fiables. La compétence de pensée critique permet de prendre conscience que la résolution de problèmes peut avoir un impact positif sur le monde. Cela contribue à la réalisation de son plein potentiel en tant que citoyenne ou citoyen engagé et réfléchi. L'apprentissage est approfondi lorsqu'il est effectué en contexte d'expériences similatives et authentiques dans le monde réel. Alors, qu'est-ce qui était important dans cette définition-là? Ou qu'est-ce que vous retenez de dire « OK, là, cette définition-là me permet de mieux comprendre? » Parce que dans la grille, on parle de pensée critique, là, on parle de résolution de problèmes aussi. Bien, moi, j'aime que dans la définition, on parle pas juste de résolution de problèmes, qu'on amène ça à l'autre niveau. J'ai vraiment aimé la fin, là, comme on dirait le « big picture », que ça contribue à la réalisation de son plein potentiel en tant que citoyenne ou citoyen engagé et réfléchi. Fait qu'on dirait que ça, c'est comme « OK, bien, ça, c'est le profil de sortie. Fait que comment que je peux l'amener à arriver à ça? » Puis, on parle d'interrelation tantôt. Vous voyez, il y a un citoyen là-dedans, on parle, tu sais, on voit déjà qu'on amène de la pensée critique, une résolution de problèmes, on veut un citoyen qui va aider le monde. Vous voyez, l'interrelation dont on parle, c'est pas comme une compétence d'apport de tout ça, tu sais, ça se fait que d'autres choses. Puis, évidemment, résoudre des problèmes, se poser des jugements, avoir des décisions. Ça prend une certaine créativité aussi, ça prend de la recherche, il faut réfléchir. Alors, vous voyez qu'il y a quand même, on peut voir qu'il y a sous-jacent, il y a quelque chose d'autre aussi. Alors, par la suite, il y a-tu des ressources que vous avez au conseil ou que vous pouvez vous fier qui sont des ressources qui vous aident à comprendre la pensée critique? Plusieurs de nos conseils ont formé beaucoup, beaucoup en pensée critique et là, je vous écris, la ressource était TC2. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi des formations. Si je ne me trompe pas, c'est l'Alberta. Et ils ont formé beaucoup, beaucoup de conseillers pédagogiques et puis, ils ont permis de comprendre les questions de pensée critique, comment on pouvait poser des questions de pensée critique, la meilleure façon de les poser. J'ai mis d'autres ressources. Je ne sais pas si vous avez des ressources parce que je ne veux pas, si vous voulez enseigner une compétence, est-ce que vous la comprenez dans définition? Il y a des descripteurs qui sont sur le site web aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'ils avaient des ressources pour vous appuyer? Là, je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. C'est parfait s'il y en a qui veulent partager aussi autre chose. Je sais qu'il y a des conseils qui offraient beaucoup de formations. Le Centre en cours a offert aussi beaucoup, autant l'été, dans les instituts, parce que ça a tout le temps été une des premières compétences qu'on a misées, parce qu'on voulait que l'élève se questionne. Puis, c'est tout un processus. Alors, si je vous amène, que dois-je tenir compte pour développer les compétences transférables? Eh bien, en ce moment, ce que j'ai quand même retenu, et là, je vous le dis, je l'écris en contexte d'expérience significative et authentique, puis on parle aussi dans un monde réel. Puis, peut-être le citoyen mode que je n'ai pas mis, comme le citoyen aussi, on voit qu'il y a quand même un citoyen, c'est important. Alors, en ce moment, ce que je peux comprendre, c'est que pour développer les compétences, j'ai quand même besoin de quelque chose de vrai, puis quelque chose d'authentique. Mais ça va vouloir dire quoi? On va y revenir. Alors, là, ce que je vous demanderais, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se choisir une compétence. Allez la lire, allez écrire s'il y a une ressource que vous connaissez, puis allez dire qu'est-ce qui est important dans la compétence. Donc, vous pouvez prendre innovation, apprentissage autonome. Des fois, allez choisir un petit défi, quelque chose qui est plus difficile pour vous. communication, société mondiale, est-ce que c'est l'altératie numérique. Allez la lire, puis allez essayer de dire qu'est-ce qui est important. Fait que je vous laisse à peu près cinq minutes. Choisissez une des… Puis si vous n'avez pas accès à écrire, bien, vous pouvez me le dire aussi ce qui est important, puis moi, je vais l'écrire pour vous. Alors, je vous laisse quand même un petit cinq minutes de travail. Alors, ceux qui viennent d'arriver, je vais remettre le travail dans le clavardage. Ça vous permet peut-être de… Merci. 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 Ok, je vois qu'on travaille dans le partially autonome. Moi, je suis allée un petit peu dans la créativité. Je crois qu'il y en a qui regardent l'Assemblée mondiale. Alors, pour avancer et pour comprendre, il faut aller les décortiquer pour mieux planifier une tâche authentique. Alors, tantôt, on a parlé de pensée critique. Alors, pensée critique et résolution de problèmes, c'est que j'ai un défi à relever, OK? Ça va être dans le monde réel, parce qu'il y a un défi à relever qui n'est pas tout en vrai, ce n'est pas authentique. Alors, évidemment, plus il est près de la réalité, plus il va être évident à l'élève, OK? Et il y a un processus de pensée critique et la façon dont on fait, qu'on va aider, appuyer l'élève à utiliser ce processus-là, c'est on pose une question. Il y a un problème, on pose une question, une bonne question de pensée critique, ça va permettre à l'élève de poser des jugements, aller faire de la recherche, prendre une décision, réaliser qu'il y a des actions à entreprendre. Puis, il va aller faire une recherche de tout ça, ce que je devrais faire ici, ce qu'il devrait acheter. Puis, il va devoir faire un choix. Il va devoir ensuite identifier, organiser, analyser, interpréter des informations, faire un choix, prendre une décision, la mettre en œuvre. Puis, peut-être que ça ne sera pas la bonne solution. Puis ensuite, il va pouvoir avoir un point de vue sur ce qu'il a fait, OK? Alors, on n'est pas obligé, c'est la façon dont, puis c'est comment on résume un problème aussi. On essaye quelque chose, puis on peut aller voir. Alors, l'habileté de créativité et d'innovation, évidemment, celle-ci, c'est avoir des idées pour passer à l'action. Alors, dès que ça nous prend des idées, si on a quelque chose à inventer, à innover, à changer, à modifier, à adapter, c'est qu'on est en mode innovation-créativité. Il y a une différence, c'est ça, dans le mot innovation et créativité. C'est comme une autre formation que j'aimerais donner. Je me passionne de mes compétences préférées. Souvent, on demande aux élèves, bien, écrire des idées, tu sais, bien, ils n'en ont pas d'idées. Alors, c'est facile de dire à l'élève, bien, écrire une histoire, bien, il ne sait pas par où commencer. Alors, il y a plein de stratégies pour activer la créativité. Puis, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous avez des ressources pour activer la créativité? Par exemple, vous pouvez aller googler, là, des différents remue-ménage. Comment on fait pour sortir des idées? Plein d'idées qui se sont par la tête. C'en est une, un nuage de mots, la toile d'araignée. Il y a peut-être une quinzaine de formes de remue-ménage qui amènent des idées aux élèves. Ça, ça amène une créativité pour pouvoir écrire, pour pouvoir trouver une idée de projet. C'est pas innover, ça. Innover, c'est lorsqu'on va se questionner sur quelque chose, lire, puis là, on adapte, on modifie ou on trouve complètement une idée nouvelle. Alors, là, on va innover. Et souvent, pour innover, on a besoin de créativité, on a besoin de partir de quelque part. Alors, vous voyez que ça ne se disseste pas. Puis, souvent, on met entrepreneuriat parce que souvent, on va aller vers un entrepreneuriat, trouver une idée pour créer quelque chose. Alors, ici, c'est l'habileté de passer à l'accent des idées. C'est la capacité d'élaborer des concepts, des idées, des produits pour trouver des nouvelles solutions à des problèmes. Alors, encore là, dans la compétence, on cherche un problème. On cherche à résoudre quelque chose. OK? Et on va dire, on développe ses compétences. Ça demande une volonté d'assumer un rôle de leader, de prendre des risques, d'adopter un mode de pensée indépendant, non conventionnel. Parce que si tu veux sortir de la boîte, bien, tu ne peux pas suivre le modèle que quelqu'un a donné. Si tu veux innover ou créer, tu dois, tu sais, on dit think outside the box. On pense en dehors de la boîte. Alors, si c'est ça, on ne peut pas donner un cadre restreint aux élèves. Tu n'as pas le droit d'aller plus loin que ça. Ça, c'est un tout cadre. OK? À un moment donné, si on veut qu'ils pensent en dehors de la boîte, il faut leur laisser la chance. Puis ensuite, ça dit d'explorer des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques, des nouvelles perspectives. Puis des fois, nous, on a l'œil d'adulte. Là, des fois, des élèves, ça a un autre œil. Ça a une voie, ça pense différemment. Des fois, c'est comme, wow, c'est donc impressionnant, tu sais. Alors, et là, ça nous amène à avoir l'esprit d'entrepreneuriat, donc l'esprit d'entreprise pour tenir compte de l'importance d'élaborer, d'adapter des nouveaux concepts pour un développement durable. Oups! Le développement durable, c'est quoi? C'est interrelié avec le citoyen. OK? Alors, vous voyez, encore là. L'apprentissage autonome. Là, je vois que quelqu'un, il a fait de la lecture. Quelqu'un veut partager? Qui a fait le travail dans l'apprentissage autonome? Maude, je vais répondre à ta question. J'ai parlé un peu de pensée critique. On va arriver à la société mondiale. Puis Stéphanie, des ressources de pensée créative ou de tout l'ensemble. OK. C'est pas évident. Il faut les trouver. Puis peut-être que c'est une autre formation qu'on peut faire, ça aussi. Peut-être parce que, tu sais, c'est beau d'y penser. Puis comme je fais un cours de maths en ce moment, puis on en parle beaucoup de ça. Mais c'est de trouver comme des ressources. Je crée beaucoup. On invente des affaires nous-mêmes, mais je suis certaine que... Oui, il n'y a pas juste créé l'activité. Il y a créé la stratégie pour amener à développer la compétence. Comme nous, on est en création d'activités pédagogiques. C'est différent de comment on crée le fait que l'élève va développer sa compétence. Puis c'est quoi ma stratégie? Donc, j'en avais offert une formation avant, à l'automne, sur des stratégies. Puis on réfléchit ça aux compétences. Alors, c'est juste de pousser. Puis la créativité, elle est aussi intéressante. Alors, dans l'apprentissage de temps, je vais quand même aller voir ce qui est important de retirer. C'est la prise de conscience, la gestion de ces processus d'apprentissage. Alors, c'est l'élève qui se questionne. C'est sa maîtrise de soi, sa persévérance, sa flexibilité, sa résilience. Alors, oui, c'est tout lui, son autoréflexion. Alors, c'est des super beaux mots. C'est l'évaluation en tant qu'apprentissage où est-ce que l'élève va s'auto-évaluer, se créer des objectifs d'apprentissage personnel. Et là, on voit qu'on évalue l'apprentissage autonome. Donc, dans un projet, dans une tâche authentique, l'élève qui va être en apprentissage autonome, c'est que tout au long du processus, l'élève, il va avoir sa place à réfléchir. Collaboration. Bien, évidemment, la collaboration, c'est une grosse compétence. Moi, c'est une compétence que j'ai étudiée à fond. Et écoutez, la collaboration, ça peut être aussi bien des habiletés, genre l'humour. Donc, tu dis, hein, de l'humour. Bien, collaborer, là, quand tu collabores avec quelqu'un, puis il est drôle, puis il est plaisant, c'est facile. Fait que tu peux même développer, dire, OK, c'est quoi? Dans la collaboration, une des habiletés, c'est de voir, as-tu de l'humour? Apporte-tu du plaisir dans une équipe? Déjà là, c'est de l'humour. Fait que des fois, des gens trop sérieux, trop, tu sais, c'est correct aussi, parce que ça prend aussi de dire, y a-tu quelqu'un qui a une structure? Y a-tu quelqu'un qui gère le temps? Comment on collabore? Comment on félicite les gens? Comment on fait participer tout le monde? Alors, il y a tellement de comportements dans la collaboration, comme dans toute compétence. Alors, celle-ci, ça met à contribution une interaction, évidemment, entre des habiletés cognitives, alors je dois réfléchir, et des habiletés inter- et intrapersonnelles. Donc, des fois, j'ai à être toute seule dans un travail d'équipe. J'ai ma charge de travail à faire, et je suis redevable à mon équipe. Donc, des fois, je dois travailler en équipe, donc je collabore avec tout le monde, mais des fois, j'ai aussi ma part de travail à faire toute seule et participer à l'ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on parle inter- et intra. Elles sont développées à mesure qu'elles sont mises en application. Alors, c'est un petit peu ça, le milieu, soit physique ou virtuel. Évidemment, la collaboration, on la voit très, très bien en virtuel. Avec tous les documents, regardez comment on est. C'est une collaboration, je ne veux pas, là. Donc, le virtuel se porte très bien. On peut réévaluer très bien la collaboration aussi. OK? La communication, celle-ci aussi, elle est complexe. Moi, je suis une prof de langue. Je suis une enseignante de langue quand même. Et c'est complexe parce que dans la communication, c'est parler, écrire, lire. Donc, il y a le langage expressif et le langage réceptif. Ce que je reçois comme communication est ce que je suis capable de donner. Alors, toute la communication non-verbale, ça parle aussi. Si je ne te parle pas et que je te regarde demain, tu ne vas pas collaborer beaucoup avec moi, mais tu ne communiques pas nécessairement bien pour que je collabore avec toi. Alors, vous voyez encore l'interrelation entre tout ça. Alors, ça se manifeste sur différentes formes. Vous voyez, je viens de dire lire, écrire, voir, créer, entendre, parler. Alors, la communication, ce n'est pas juste écrire ou parler. C'est beaucoup plus que ça. Alors, il y a toute cette partie-là de communication. La santé mondiale et durabilité. Bien, c'est ici, on a un mot, je pense, puis je ne sais pas si Stéphanie, c'est ça que vous avez fait. La santé mondiale, évidemment, c'est lorsqu'on va vers le monde. Lorsqu'on va parler d'enjeux politiques, que ce soit des enjeux environnementaux, donc n'importe quoi qu'on va aller vers social, économique. Donc, on parle beaucoup d'innovation sociale, de trouver des solutions à des problèmes de la société, que ce soit de mon école, de ma communauté, de ma ville. Ensuite, si je grossis de mon pays ou d'un autre pays, d'une solution, alors qu'est-ce que je vais faire? Et j'acquière évidemment des connaissances, je suis motivée, j'ai une attitude, tout ça, pour me garder engagée comme citoyen parce que j'amène des solutions vers le monde. Alors, elle est différente de la pensée critique. Le citoyen a besoin de la pensée critique, c'est de réfléchir à trouver une solution. Celui-là, c'est de s'assurer qu'on appuie au niveau du citoyen. Donc, le monde, un problème environnemental. Et là, j'utilise une pensée critique. Je vais collaborer avec des gens, je vais communiquer. Peut-être que ça va me prendre des idées innovantes pour être capable de le résoudre. Et finalement, la littératie numérique, celle-ci, c'est toutes les habiletés à utiliser de façon adéquate, sécuritaire, éthique, les problèmes, en utilisant évidemment les technologies numériques. Alors, la littératie numérique inclut posséder de solides habiletés en littératie, d'être prêt et prêt à explorer les technologies émergentes. Alors, ces élèves-là sont des citoyens de l'ère numérique. Puis ça, c'est nos élèves. Bonjour, Simone! Alors, c'est nos élèves aussi de citoyens de l'ère numérique. OK? Alors, ça nous amène à revenir au prochain point. Je dois alors planifier, maintenant que je connais et je comprends mes compétences, je dois alors planifier une tâche authentique et significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai toujours, quand je jase avec des enseignants, juste m'assurer, est-ce qu'on comprend le mot authentique et significative? Des fois, vous allez voir aussi signifiante dans certains documents ministériels, ça veut dire la même chose. Alors, la tâche authentique, c'est, j'ai parlé tantôt de défis, là, c'est est-ce qu'il y a un vrai problème à résoudre? Et est-ce que c'est présenté devant un auditoire, un vrai auditoire, un réel auditoire? Alors, je ne fais pas quelque chose, puis je fais, je vais présenter quelque chose aux maires de la ville. Je présente devant une autre classe de sixième année d'une autre école virtuellement. Alors, tout ça, c'est j'ai un auditoire. OK? Ensuite, le significatif, c'est, ça veut dire, est-ce que ça fait du sens? Du sens aussi pour l'élève. Donc, si j'ai un vrai problème, j'ai aussi une auditoire, j'ai aussi le sens qui est important. Alors, je vous amène quelques critères pour définir la tâche authentique. Je débute souvent par une mise en situation qui est une vraie situation de travail ou une vraie activité de la vie courante. Fait que si je fais ça dans ma tâche, je suis un petit peu dans de l'authentique ou du significatif. Si je fais une mise en situation d'une situation de travail? Est-ce que c'est un vrai problème, un réel auditoire, ou c'est parce que ça fait du sens? Si je choisis une situation de travail ou une activité de la vie courante? Ça dépend, mais ça peut être les trois. Oui, ça pourrait être les trois, en fait. C'est vrai, s'il y avait l'auditoire que je devrais présenter, je ne sais pas si j'ai l'auditoire. Mais c'est un vrai problème parce que c'est une situation réelle et ça fait du sens. Parce que, OK, je vais résoudre quelque chose et je vais vraiment trouver une solution. OK. Est-ce que ça constitue un défi pour l'élève parce qu'il y a un problème à résoudre? Celui-là, c'est une authentique, ça veut dire. Est-ce que la tâche est complexe et intégratrice car elle assure le transfert des connaissances? Quand c'est complexe et que ça l'intègre, un transfert de connaissances, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est un réel auditoire? Est-ce que c'est un vrai problème? Je pense que le transfert de connaissances, selon moi, c'est très significatif. Ça fait du sens parce que je fais des liens. Je suis capable de voir, OK, mon prof est en train de me montrer ça en français. Puis là, je suis en train de voir ça dans un autre. Tu sais, ça commence à faire du sens, là. OK. Alors, je ne travaille pas pour rien. Parce que des fois, tu me fais faire quelque chose dans une matière. Puis là, je me fais faire quelque chose. Puis là, j'ai dit, pourquoi on n'a pas juste jumelé ça ensemble? Puis ça fait beaucoup plus de sens dans mes connaissances, dans mon transfert de connaissances. Ensuite, j'amène l'élève à faire preuve d'une certaine dose de créativité, d'une forme d'innovation dans la réalisation de la performance ou de la production qu'on attend de lui ou d'elle. Si j'amène l'élève dans ma tâche à faire preuve d'une certaine dose de créativité. Ça serait significatif. Ça fait du sens, parce que là, je suis quand même impliquée. Je suis le plus fidèle possible à l'environnement et au contexte authentique. Évidemment, celui-là, c'est un vrai problème. Est présenté à un auditoire réel, ça veut dire authentique. Prévoit des moments d'auto-évaluation et de rétroaction de la part de l'enseignant ou de l'enseignante. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Encore un. Je favorise des contextes permettant l'observation du développement des compétences transférables. C'est authentique ou c'est significatif? C'est les deux? C'est les deux. Évidemment, parce que les compétences transférables, c'est tellement des vrais problèmes, des défis complexes. Et le significatif, ça fait du sens. Les compétences, c'est du sens. Quand on enseigne des compétences, c'est du sens. Ça développe chez les jeunes quelque chose. Évidemment, quand c'est planifié selon une approche interdisciplinaire, je l'ai rajouté hier, puis dans le fond, ça revient un petit peu au transfert de connaissances. Puis c'est là que je vais venir vous l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire l'approche interdisciplinaire. Alors, l'évaluation, puis je l'ai mis en rouge, d'une tâche authentique et significative, ce n'est pas juste une production. Ce n'est pas juste la fin, puis ma grosse tâche sommative que vous pensez. C'est tout le processus, puis les propos de l'élève dans son apprentissage. C'est ça, quand on va parler d'une tâche authentique et significative, oui, j'ai un projet final, oui, j'ai une tâche finale à évaluer, mais j'ai tout le processus que l'élève va avoir questionné sur son apprentissage puis s'améliorer, qui est tout aussi important. L'approche interdisciplinaire maintenant, c'est notre troisième point, notre troisième principe aujourd'hui. C'est important à l'élève, vous l'avez dit tantôt, le transfert de connaissances, c'est des liens entre les disciplines, donc entre nos matières, nos programmes cadres, pour donner un sens aux apprentissages. On est débordé des fois, on a trop de contenu dans nos programmes, d'attentes évaluées, puis je n'arrive pas dans le temps. Mais des fois, il faut y réfléchir, dire, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour jumeler des apprentissages? Alors, pour mettre en œuvre cette approche-là, il faut permettre aux élèves de traiter une question complexe. Une approche interdisciplinaire, ça ne rentre pas facilement, dire, ah, je vais aller faire ça. Ça prend quelque chose, un défi complexe à résoudre, donc une question complexe, puis il faut que l'élève soit capable de donner un point de vue. Un point de vue, c'est de la critique, OK? Il faut qu'il aille chercher une solution, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il fasse une recherche, OK? Alors, il est bénéfique de prévoir une interdépendance des matières, qui doivent être combinées pour répondre aux défis. Parce que si on le fait juste dans un programme-cord, bien, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez comprendre ce que ça fait. Autrement dit, chacune des matières prises invisuellement ne permet pas de répondre entièrement aux attentes de la tâche, OK? Puis souvent, j'ai des enseignants, puis ça m'amène à vous expliquer les approches, OK? Alors, quand on parle de monodisciplinarté, puis c'est pas qu'on s'en veut, là. C'est comme ça qu'on est fait, si on veut survivre des fois dans le temps, ou de la manière que nos horaires sont faits dans certaines écoles, surtout le secondaire, on est en monodisciplinarité. On enseigne, on est des, surtout le secondaire, je veux dire, là, vous n'allez pas être des généralistes autant, c'est plus des spécialistes. Alors, ils ont un programme-cord, ils sont spécialistes de leur programme, c'est très monodisciplinarité. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans une autre classe, OK? La pluridisciplinarité, c'est quand vous enseignez plusieurs programmes. Donc, souvent, à l'élémentaire, vous allez voir, vous allez voir, vous allez faire plusieurs programmes jusqu'à l'intermédiaire, jusqu'à l'huitième, tu peux enseigner des mathématiques, tu peux enseigner des français, tu as le cours d'éducation physique, OK? Tu peux choisir une tâche, OK? Tu peux dire, je pense que c'est une tâche authentique, puis tu vas pouvoir dire, bien, je vais chercher quelque chose en maths, je vais chercher quelque chose en français, puis je vais chercher quelque chose ici en éducation physique, mais c'est un après l'autre. L'élève n'a pas fait le transfert. Dans l'interdisciplinarité, puis j'espère que mon visuel est bon, c'est que j'ai les trois mêmes programmes-cord, mais ils ont un sens maintenant. J'ai trois grilles d'évaluation. Je peux avoir trois grilles d'évaluation, l'élève va faire une tâche avec trois différentes attentes, OK? Alors, je réfléchis, puis écoutez, c'est des idées que j'ai émises. Je veux juste vous faire comprendre. Parce que souvent, j'ai des enseignants qui vont dire, Annie, j'ai fait une super belle tâche authentique, tu aimerais vraiment ça. Et c'est mon exemple numéro un. Parce que ça m'est déjà arrivé, puis j'étais comme, OK. Alors, des tâches authentiques, je vous l'ai dit tantôt, une tâche authentique, c'est un vrai problème qui est présenté devant un réel auditoire. Alors, le premier exemple. « Hey, mes élèves, j'ai pris dans mon programme, j'ai choisi une chanson, là, on étudie comme la chanson, je pense en huitième année, si je ne me trompe pas. Puis là, on va le présenter dans un centre de personnes âgées. Et là, je suis comme, parce que l'enseignante est vraiment contente que c'est sa tâche authentique. J'ai un problème? Pas vraiment. J'ai un auditoire. Parce que je m'en vais voir les personnes âgées. Maintenant, c'est ce qui arrive, c'est pas authentique. Ça fait pas de sens. J'ai pas le mot significatif non plus. On irait présenter un centre de personnes âgées si un élève de la classe avait un grand-parent qui est là, qui a été malade, isolé, il a pas vu personne, il s'ennuie de son petit-fils, il veut aller chanter, il se prépare, c'est un problème qui arrive puis qu'il dit, il aime vraiment ça quand on lui chante une chanson. Imaginez si toute la classe y allait. Puis là, il présente le problème, puis on trouve une solution, puis on met le programme cadre, puis on y va. Il y a ce changement-là qui amènerait une tâche authentique, simple, significative, parce que le problème serait venu quand même d'un défi de l'élève, mais à son plus bas niveau. Est-ce que t'appelles ça une tâche authentique? Oui, si tu veux appeler ça une tâche authentique, vas-y. C'est pas le plus haut, ça, mais c'est mieux que rien du tout. Fait que juste chanter dans ta classe, OK? Le deuxième. On lit une annonce dans un journal local, en ligne, ou peu importe, puis là, ça demandait des livres pour la bibliothèque publique, puis là, on décide de faire le tri. Donc, les plus jeunes se mettent à compter, on prend le programme cadre de mathématiques, on ferait le tri, puis là, on sera à la bibliothèque publique, on apporte tous les petits livres dans le sac à dos, puis chaque élève va déposer des livres en dons qui ont soit pris de la maison, il a fait des mathématiques. Bon, on a fait des mathématiques. Donc, il y a eu quelque chose en français, on a lu, toi, une petite annonce où l'enseignante a partagé un message courriel, peu importe, et il y a quelque chose de mathématique. Puis, on a une bibliothèque publique, donc on a un réel auditoire. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai mis comme exemple deux? Qu'est-ce qui me manque? Tu ne résous pas un problème. Tu n'as pas un gros problème, tu as raison. Ce n'est pas un défi super complexe. Tu sais, j'ai des livres chez nous, j'apporte des livres. Ce n'est pas un défi complexe. Tu sais, je n'ai pas un point de vue, une pensée critique à son plus haut niveau. Tu sais. Si ça ne devait pas demander des livres, si on avait dit qu'on serait des dons, peut-être qu'il y aurait eu un petit peu plus un sondage, voir qu'est-ce qu'on n'aurait pas apporté. Là, il y aurait peut-être eu un petit changement de tâche. Mais c'est aussi que les programmes 4 sont dissociés. Il n'y a rien de… OK, j'ai une lecture ici, puis j'aurais quelque chose ici à évaluer, mais pas vraiment comme ça. Ça fait authentique, ça fait comme je n'ai dit trois. C'est mieux que la première, parce que la première, j'avais juste un programme. Mais ce n'est pas à son plus haut niveau. La troisième exemple, puis vous allez voir en temps, le temps que ça prend de plus en plus. Alors, la troisième exemple, puis ce n'est pas le summum, ce n'est pas la meilleure, c'en est juste une autre qui vous permet de comprendre parce qu'il y aurait beaucoup d'autres détails qu'on pourrait mettre. Tu inventes un jeu de géocaching pour que les élèves participent durant la semaine de l'éducation. Donc, notre semaine d'éducation est toujours au mois de mai. On prépare quelque chose d'éducatif pour les élèves. Puis cette semaine-là, c'est ta classe qui présente un jour de géocaching. Je ne sais pas si vous connaissez le géocaching, c'est se promener avec des indices. Donc, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, tu sais. Et puis, c'est très actif parce que ça pourrait être plus long, plus loin. Tu sais, on peut faire ça dans la cour d'école, etc. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que celle-là, moi, je les mets comme exemple trois? Les curriculums fonctionnent ensemble. Tu sais, comme il y a un aspect français où il y a des choses à écrire. Il y a études sociales parce qu'on parle de géographie, puis de l'environnement. Il y a des maths parce qu'il faut calculer des distances et tout ça. Et puis, il y a de l'éducation physique parce que ça a rapport avec la santé active, être actif, tu sais. Donc, c'est long à planifier. Il y aurait beaucoup de processus de développement de l'élève tout au long. Il y aurait, mais en quelque part, j'ai quatre programmes. Stéphanie vient de l'expliquer comme je le répète. Il y a un lien, un transfert de chacun des programmes. Comme on le voit tout de suite. Est-ce que j'ai un réel auditoire? Oui, ça va être mes élèves de la semaine d'éducation. Comme peu importe à qui je vais présenter. Peut-être un en sixième année, l'autre à telle année, tu sais, puis tout ça. Peut-être que je vais m'occuper des plus jeunes. Peut-être que, tu sais, il faut que je m'adapte, manger au caching selon la clientèle d'élèves que je vais desservir. Est-ce que j'ai un vrai problème? Oui, parce qu'il y a quelque chose à trouver. OK. Donc, j'ai quelque chose à créer, puis d'innover, parce que je ne suis pas certaine comment le geocaching fonctionne. Je n'en ai jamais créé. Peut-être que j'invente une autre forme de geocaching. Ça ne veut peut-être pas dire que c'était inventer un jeu, mais un type de jeu geocaching, déjà, ça serait peut-être mieux. Est-ce que j'ai un réel problème? Non, ce n'est pas un problème de société. Ce n'est pas un problème dans la communauté. Ce n'est pas une situation qu'on doit résoudre à l'école. C'est plus pour s'amuser. Exactement. Donc, je n'ai pas un problème de citoyenneté mondiale et durable. Donc, il n'y a rien pour, tu sais. Mais si j'ajoutais quelque chose d'environnemental, est-ce que ça se ferait? Est-ce que je pourrais dire, vous allez utiliser des objets recyclables? Voyez-vous comment je peux monter ma tâche en réfléchissant? Comment je pourrais faire un vrai problème? Un défi complexe? Bien, je leur donnerais la semaine d'éducation à planifier. Enfin, je donne la semaine d'éducation à planifier. Puis, je leur dis qu'il faut faire quelque chose de fun. Mais il faut faire attention à notre environnement. Puis là, évidemment, j'ai des choses que j'ai enseignées. Puis là, on peut proposer. Puis peut-être une équipe fait un geocaching, une autre équipe fait d'autres choses. Donc, vous voyez, ça, ça serait l'exemple 4 où est-ce que j'amène l'élève à vraiment dire, OK, là, je suis à l'écoute. Et ça m'amène à vous amener à, tout au long du processus d'évaluation, je vais travailler avec mes élèves. Parce que c'est ici le profil d'élève. C'est la voix de l'élève. Qu'est-ce qu'ils autres veulent faire? Parce que moi, si je dis, on invente un jeu de geocaching, c'est encore bon, là. C'est mieux que tous les deux autres exemples que je t'ai dit. OK? Puis ça devient de plus en plus complexe. C'est comme chanter une chanson, là, chanter, puis aller, c'est pas bien dur. J'appelle le centre de personnes âgées, oh, quand on peut telle chose, c'est beau, on chante, on pratique 2-3 jours, on s'en va chanter. C'est pas plus dur que ça, OK? Mais vous voyez, là, où est-ce que je suis rendue, là, dans ma semaine d'éducation, là, c'est pas demain que je résous le problème. OK? Puis je m'en viens avec de plus en plus de complexité. C'est complexe. Alors, c'est quelque chose de long à mettre en œuvre. Alors, je dois évaluer tout le long du processus. Je parle du profil de l'élève. Oups! Et là, ça m'a encore amené mon... Et je parle du profil. Alors, pour planifier ta tâche, tu dois connaître tes élèves. Alors, évidemment, il y a toute la voix de l'élève. Je suis au service de l'apprentissage. Je m'amène à connaître c'est qui mes élèves, qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui est dérange, qu'est-ce qui ont le goût de me dire. Moi, je planifie mon programme, mais je ne suis pas capable toujours de trouver des tâches authentiques pour répondre à leurs besoins. Si les autres sont capables de nous dire ce qui est intéressant, comment les élèves voudraient vivre la semaine d'éducation. Commencez avec des sondages. Allez dans les classes. Faites des sondages. Qu'est-ce que les élèves aimeraient? Trouvez des solutions, des idées. Allez les proposer. Analysez votre sondage. Comment on analyse un sondage? Déjà là, on fait une partie de mathématiques. C'est réel. On s'en va vers la semaine d'éducation. On a une tâche authentique. Ça fait du sens. On a quelque chose à faire. Alors, évidemment, il faut connaître ses élèves et il faut connaître leur connaissance, leur niveau de motivation. Puis quand on choisit quelque chose qui fait du sens, on a un niveau de motivation beaucoup plus élevé. Ensuite, on regarde les préférences, les points forts, les besoins. et évidemment, ici, c'est une station tirée du ministère, mais dans le document « L'apprentissage pour tous » de 2013, qui dit le point de départ, les élèves avant tout. Alors, quand on estime que ce sont nos élèves qui sont les points de départ de notre planification de cours et non pas la matière enseignée ni les manuels scolaires, nous reconnaissons l'importance de connaître les besoins et les préférences de nos élèves en matière d'apprentissage afin de pouvoir y satisfaire grâce à diverses options offertes en classe. Alors, encore là, on peut cibler puis essayer de voir comment on va amener nos attentes, comment on va évaluer les attentes. Puis souvent, vous vous attardez au contenu du programme versus l'attente à évaluer. OK? Un autre aspect important quand on veut planifier tout au long du processus, c'est de comprendre qu'on est un partenaire. Donc, je l'ai souvent expliqué dans mes formations, l'élève a un rôle, le personnel enseignant a un rôle et on est dans deux intentions quand on est dans les partenaires. Donc, l'enseignant comme tel est en innovation au service. Alors, où sont les élèves dans leurs apprentissages? Où les élèves doivent aller? Ça, c'est tes questions à toi. Quelles sont les attentes que tu as ciblées? Comment et par quelles étapes l'élève peut s'y rendre puis aller vers là? En tant qu'apprentissage, l'élève va se questionner. Où est-ce que j'en suis? C'est quoi mon état actuel en ce moment de motivation, de connaissance? C'est quoi mon but, mon objectif? C'est quoi la cible à atteindre? Il y a ces questions-là à se poser. comment je vais atteindre mon but? C'est quoi mon plan? Puis, c'est quoi les stratégies que j'ai besoin? Donc, vous voyez, tout le processus, c'est fait ensemble. Finalement, je pars d'une tâche qui existe. Tantôt, je vous ai donné l'exemple 1, 2, 3, puis dans le troisième, on l'a juste peaufiné pour l'amener plus loin. Ça fait que si vous avez pas grand-chose à faire, vous regardez une tâche que vous avez faite puis dire, comment je peux l'amener qu'elle soit authentique? J'ai dit, un autre histoire, oui, OK, je n'avais pas, j'en mets un. Bon, déjà là, c'est mieux. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je réponds à certains sens de l'élève? Puis, est-ce que aussi, j'ai un vrai problème? Est-ce que je peux changer un petit peu ma tâche pour mettre un vrai problème, une situation actuelle, quelque chose qui se passe vraiment dans la vie courante? OK? Donc, dans la tâche d'évaluation, c'est un vieux document qui a été créé par le ministère. Il y a toujours la partie enseignant puis là, ça s'appelle cahier mais vraiment, c'est des idées. Cahier, c'est est-ce que j'ai mes attentes? Est-ce que je connais bien mes notes? Est-ce que j'ai mes activités de prêtres? Est-ce que j'ai mes outils? Est-ce que j'ai mes stratégies de ciblé? Est-ce que j'ai le déroulement comme tel? Puis l'élève, il a tout le temps, lui aussi, est-ce qu'on décrit bien sa tâche? Est-ce qu'il comprend bien les critères? C'est quoi ses outils de référence? Comment ça va se dérouler? Comment on va mesurer? Donc, y a-t-il la grille d'évaluation adaptée pour savoir comment il va se faire évaluer? Ok? Alors, la liste de vérification d'une tâche authentique, je vous en ai dit tantôt, je vous ai créé un document puis ça permet de valider vos tâches. Fait que vous pouvez, soit à ce point-ci, parce qu'il reste quand même 25 minutes, on peut discuter d'une tâche, comment on peut la changer un petit peu pour l'amener d'une façon authentique. Puis je dis authentique parce qu'on peut dire authentique et significative. Vous allez voir que les anglophones vont souvent dire authentic task. Ils vont souvent mettre le significatif. En français, on va voir des fois tâche authentique seulement. On voit rarement juste tâche significative. Il va toujours avoir authentique et significative. Donc, le mot authentique, il faut des fois réfléchir que c'est aussi significatif. S'il n'est pas là, ça veut dire aussi sens. Ça veut dire vrai problème, réel, puis il y a du sens aussi à l'élève. Comme c'est trois mots importants que vous devez dire « Ok, je fais ça, je ne m'en viens pas pire. » Et de réfléchir quelles compétences l'élève développe parce que dans un vrai problème, parce que ça le disait au début, quand je vous ai dit qu'il y a un vrai problème, on fait de la pensée critique, on trouve des idées, on essaie de résoudre d'un problème du monde réel, donc on est dans la citoyenneté, on parle à l'élève, donc il est en apprentissage autonome. La littératie numérique devrait faire part d'un certain point parce qu'il va faire des recherches ou il va aller chercher, il va écrire un courriel à quelqu'un puis il m'en manquer qu'est-ce qui me manque la collaboration et la communication. Alors, comment il va collaborer avec les autres parce qu'il ne peut pas travailler dans une tâche toute seule comme je vois très mal comment il va fonctionner parce que c'est lourd, chacun a quelque chose à faire et la communication aussi qui va partager ses trouvailles, ses idées. Alors, je vous ai fait une liste puis j'ai rajouté des points parce que les premiers, vous les avez, la mise en situation, c'est à partir d'ici que je vous en ai mis d'autres parce que là, il y en a qui vont dire « moi, je commence à être bon, je fais tout ça puis je suis allée vous en mettre d'autres dans la liste de vérification, dans mes recherches. » Je me suis dit « c'est quoi, je vous pousse plus loin parce que ce soir, vous avez eu le temps de réfléchir. Fait que je me suis dit « je vais vous mettre d'autres critères parce qu'à un moment donné, vous allez devenir bon, vous allez dire ok, il manque ça, il manque ça. » Puis, vous sentez-vous pas mal si dans la liste de vérification, il vous en manque quelques-uns. Si vous l'améliorez un petit peu en ajoutant un point de plus, c'est de dire « la tâche, elle fait un petit peu plus de sens, elle motive un petit peu plus mes élèves. » il y a peut-être quelque chose que vous allez dire « ok, moi là, c'est ça que je veux changer maintenant dans mes tâches. » Ok? Alors, ici, un autre des critères que j'ai ajouté, c'est « ça présente un niveau de difficulté est comparable à celui des tâches déjà proposées dans le cours. » Parce que si même dans une tâche authentique, tu as besoin de les avoir formées. Tu ne les envoies pas comme première semaine de septembre, bonjour, tu en es dans une tâche, c'est un mois de travail, vous partez avec un gros projet. Les élèves ont besoin d'avoir, d'avoir compris que ce n'est pas un processus de pensée critique. Donc, vous devez avoir modelé, vous devez avoir pour après, pouvoir les envoyer dans une tâche. Alors, la matière doit être suffisamment nouvelle de manière qu'elle évite de placer l'élève dans une situation qui va complètement reproduire la même chose. Mais, si on les a amenés à faire une activité avec vous, modeler toutes les classes ensemble, par exemple, la prochaine fois, ils vont être capables un petit peu d'aller tout seuls et reproduire quand même quelque chose sans copier. Alors, ça, c'est un autre qui ajoute à votre liste de vérification de la tâche authentique. La tâche est accompagnée de précisions. Donc, quand vous êtes en train de la définir votre tâche, elle a besoin des consignes, des indices, des modèles de résolution, des questions. Donc, à l'élève, est-ce que tu as bien ciblé ça? Donc, pour lui, ça lui permet d'avancer dans son processus créatif, dans son processus de pensée critique. Donc, as-tu bien fait ta recherche? Alors, tout au long, il faut que tu le suives, soit avec des entrevues, parce qu'il y a quand même besoin de précision. Ce n'est pas vrai que tu le lances dans tout ça puis dans un mois, tu remets un projet puis il va être tout beau, tout fait. Alors, ça, ça va être un projet des parents au lieu d'un projet d'un élève qui travaille vraiment ses compétences puis qui se questionne. Alors, vous devez l'accompagner. Alors, ça va être indiqué aussi en fonction de son degré d'autonomie puis tu vas le guider dans la réalisation de sa tâche en question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le bac international dans leurs écoles. Comme moi, à mon école, on enseigne le PEI qui est le programme d'éducation intermédiaire. On offre un projet personnel que les élèves doivent développer leur propre projet à raison. C'est complètement citoyenneté mondiale, c'est complètement un vrai défi, c'est l'élève complètement qui le fait. Alors, on touche vraiment les sept compétences à ce niveau-là. Ensuite, dans la tâche, est-ce qu'il est adapté et est-ce qu'il s'effectue dans le contexte de trois types? Alors, je dois avoir du diagnostic, du formatif et du somatif. Est-ce que ça amène l'élève à présenter sa démarche ou en laisser des traces? Alors, de la triangulation, c'est pas vrai que tu vas y faire un gros projet comme ça sans avoir gardé de traces. Est-ce que ça incite l'élève à exprimer sa pensée, à émettre ses propres idées en s'appuyant sur des ressources pertinentes? Fait que souvent, tu vas devoir y enseigner des ressources, comment on va chercher des ressources, comment on cite quelque chose qui est allé prendre une idée de quelqu'un ou, tu sais, et finalement, est-ce qu'elle est accompagnée d'une grille d'évaluation adaptée qui intègre les résultats d'apprentissage et tes critères d'évaluation? OK? Fait que je te pousse un peu plus loin, mais je me suis dit tant qu'il y a une liste de vérifications, je suis allée essayer de la compléter quand même un petit peu alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer avec un exemple de tâche qu'on pourrait changer ou amener un peu plus loin? Même si c'est une tâche de lecture ou d'écriture, quelque chose que l'élève fait qui dit « oui, c'est pas… mais comment on pourrait l'amener plus loin? » Puis vous savez, ce soir, les connaissances ou ce que vous avez peut-être à les réfléchir, c'est jaser avec des collègues maintenant et me dire « comment j'amènerais ça plus loin à ma tâche? » Parce que des fois, toutes seules, collaborer avec quelqu'un, des fois, toutes seules, on n'a pas les meilleures idées, mais en équipe, on va beaucoup plus loin de réfléchir comme « fais ça, t'es-tu pensé à ça? » Enfin, alors, des fois, on se trouve des idées en se jasant. J'en ai une que j'ai faite juste avant Noël. J'avais des sous-scolastiques à dépenser. Oui! Et puis, j'enseigne dans une classe ressource, donc j'ai des élèves. J'ai dix élèves de la quatrième, cinquième, sixième année qui ont n'importe où entre un et quatre ans sur leur niveau académique, dépendant de la matière. Donc, le français, le mâtre, c'est pas toujours leur fort. Donc, on a fait une activité de littéristique financière où ils ont été cherchés sur ce site de scolastique puis il y avait un budget. Ils devaient trouver des livres pour un certain montant puis ils devaient s'assurer que ces livres-là pouvaient être aimés par les autres élèves de la classe aussi. Donc, ils devaient essayer de trouver des choses, pas juste pour eux autres. OK, attends, donc, on cherche des livres, on a un budget, oui. On a un auditoire. Oui. C'est pour des élèves. C'est pour les élèves de ma classe. Donc, pour chaque livre qu'ils choisaient pour eux autres, ils devaient choisir un livre pour quelqu'un d'autre. Et puis, je les ai achetés pour vrai. Puis, on avait vraiment l'argent. Donc, c'est ça, un vrai problème, on a de l'argent dépensé. C'est un beau problème, ça. C'est un beau problème dépenser de l'argent. C'est un problème de prof qui achète trop de choses de scolastique. Un problème de lecture, donc de livres à acheter. Bon. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, OK, donc, est-ce qu'on a une mise en situation, une situation de travail ou une activité de la vie courante dans l'activité que Stéphanie a dit? Est-ce que c'est une activité de la vie courante d'acheter quelque chose avec un budget? Oui, ça fait du sens. Ah oui. Est-ce que c'est un défi pour l'élève parce qu'il y a un problème à résoudre? Oui. Puis surtout, c'est des élèves ayant des besoins particuliers. Donc, tu sais, tout ça peut être encore plus difficile. Donc, on se met à la place des élèves. Oui, c'est un problème à résoudre parce que j'ai certains montants d'argent dépensé. Des fois, on peut mettre aussi « il faut qu'il soit dépensé avant telle date, tu sais, fait qu'on met en plus de pression là. » C'est une tâche complexe et intégratrice qu'elle a les transferts de connaissances. Quel transfert de connaissances on fait? Comment on parle d'approche interdiction dans ça? Oui, mais moi, je le voyais comme ils vont faire des achats avec leurs parents. Donc, combien de leurs parents vont leur acheter des choses. Donc là, ils voient le montant réel des choses parce qu'ils doivent acheter eux-mêmes quelque chose. Mais ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous en parle. OK, bien, c'est sûr que c'est dans leur PEI. Ils ont tous des PEI puis ça peut être tout différent s'ils ont des attentes de modifier en mathématiques. Par exemple, je suis sûre qu'il y a quelque chose en mathématiques que l'élève ou en lecture de processus comme lire des livres, lire la pochette au début, tout ce qui est la quatrième de couverture, assez de comprendre. Jusqu'à un certain point, je vois beaucoup de pluridisciplinarité, comment on fait en sorte qu'il y a une approche interdisciplinaire. Je vois deux programmes. Je vois un français puis un maths. Je vois de l'argent. Je vois des sondages. les élèves, aimez-vous ça, ce qu'on achète. On a fait des graphiques, on a fait du traitement de données. OK, traitement de données, tu es allé chercher d'autres choses. Tu vois, comment un graphique, comment ça va coûter, je ne sais pas, ça peut être manipulatif, on différencie. Est-ce que j'ai une approche interdisciplinaire ou est-ce que ça pourrait ? À la limite, ça pourrait, Stéphanie, si l'élève avait comme, avait choisi son livre, t'expliquer pourquoi il voulait à partir du sondage. Tu sais, on voit que le sens, le projet fait un sens, OK, avec deux programmes. On a aussi voté, après ça, ils devaient voter pour leur livre préféré qu'on a fait. Bon, voter, on n'aurait pas emmené un petit peu d'études sociales. Tu sais, il y a peut-être les élections puis de voir la façon dont on peut. Tu sais, voyez là, le sens d'amener puis de regarder puis de comprendre vos programmes-cadres puis de dire c'est quoi le sens que je peux amener. Est-ce que l'élève a dû faire preuve de créativité et d'innovation dans ce qu'on attendait de lui ? Pour certains, juste penser aux autres, c'était la créativité et l'innovation. OK. Parce que oui, c'est des élèves quand même, à besoins particuliers, mais créativité de comment réfléchir à l'autre, comment poser les bonnes questions. Tu sais, oui, il y aurait peut-être une forme innovation jusqu'à la limite, je ne suis pas certaine, mais OK. Le plus fidèle possible à l'environnement et au contexte authentique. Oui, parce que c'est pour la salle de classe, environnemental. Présenter devant un auditoire réel. Oui, c'est vrai, ça va être dans la salle de classe, ils vont arriver pour vrai les livres. ça prévoit des moments d'autovation, de rétroaction de la part de l'enseignant. Comme tu les rencontres, puis tu les... Où t'es rendu? Quel est ton choix? C'est quoi ton plan aujourd'hui? Quel livre tu vas consulter? Quel document sont organisé. Alors ça, c'est important. Favorise des contextes permettant l'observation du développement des compétences transférables. Il y a de la pensée critique puis une résolution de problème parce qu'ils doivent faire un choix de livre. La collaboration aussi parce qu'ils s'entraîdaient à trouver des livres. Il y a de la collaboration. Il y a de l'apprentissage autonome parce que l'élève va se questionner sur la résilience, comme il y a beaucoup de... Je réfléchis sur ce que je veux aussi. Il y a de la communication parce que je dois lire. Je dois quand même prendre des... Il y a une petite forme de créativité comme tu disais. Est-ce que la civilité mondiale et durable est là? Pas nécessairement. Non. Et est-ce que la littératie numérique était là? Oui. On a quand même l'ordinateur... Il faisait des recherches en ligne ou...? Oui. En ligne. Puis on utilisait des tableurs sur Sheet et tout ça. Alors, tu vois... Puis c'est correct de ne pas tout enseigner les compétences. En passant, comme ce n'est pas une tâche d'avoir les sept compétences. C'est une tâche ça peut être... Alors, l'approche du déterminant, on en a parlé. Niveau de difficulté comparable à celui proposé dans les cours. Bien là, évidemment, des élèves en difficulté fait qu'on gère selon des niveaux quand même. Évidemment, le reste, ça t'appartient quand même dans tes oeuvres. Fait que oui, regarde, tu vois que ta tâche t'as dû voir un certain gain de motivation au type des élèves impliqués parce que là, il y a quelque chose qui s'en vient. Je me rappelle moi aussi quand je faisais les cercles de lecture, les élèves avaient fait le choix de leur livre. On avait eu de l'argent, un budget puis ça, ils s'en viennent les livres. Fait que faites des bons choix. C'est ça, vous allez lire. Alors, c'est très motivant. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait un crâne avec un budget. Je dépense trop sur ce que l'ASTEQ, c'est comme ça. OK, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager une tâche? Une autre idée? Sinon, je vous en amène une. J'ai dit, j'ai juste lancé. On a un beau terrain sur l'école puis la direction d'école nous dirait il y a comme un aménagement d'un jardin pédagogique possible. Un jardin pédagogique? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vais lire sur le jardin pédagogique. Alors, je vous ai mis une ressource. Je ne peux pas vraiment l'ouvrir avec le droit de l'outreur, mais je vous ai mis une ressource sur le jardin que j'ai aimé. Bon, jardin pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire? J'aménage ça dans ma cour. Ma direction d'école me donne un petit budget. Je vais être capable de dépenser. Puis en même temps, je dois réfléchir quel programme cadre comment? Donc, je pars de la fin. J'ai quelque chose à faire. Je vais avoir un problème. Je vais avoir un beau problème avec de l'argent. Je dois commencer vers ma tâche authentique et significative. Je dois réfléchir à mes programmes cadre. Est-ce que je peux faire de l'approche interdisciplinaire? Et je dois vérifier quelles compétences je vais être capable de développer chez mes élèves. Alors, c'est comme ça qu'on commence. On ne peut pas tout créer parce qu'il faut que ça vienne de la voie des élèves. Mais dans l'aménagement d'un jardin, je peux les préparer mes élèves et je pourrais leur montrer qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir dans l'aménagement d'un jardin pédagogique. Et là, on a un beau problème. Et puis, c'est là que ça les motive et ils apprennent quelque chose et ils peuvent aller partir de là leurs différents projets. puis là, on crée des équipes. Qui veut faire? On élimine. On va garder juste trois couches dans le jardin pédagogique. Il va y avoir trois situations puis comment on va gérer ceci. Donc, ça pourrait être une forêt de la réconciliation. Ça pourrait être un jardin. qu'est-ce qu'on veut faire? On a une belle petite forêt aussi. On pourrait s'avoir une forêt de réconciliation pour mettre des petites... OK, comment on va? Alors, puis là, on n'a pas assez de sous. C'est un autre problème quand on va manquer de sous. Bien, aller en chercher dans la communauté. Comment on va aller appeler des gens? On va demander. Il y a des façons de résoudre des problèmes par la suite. Les élèves pensent grand puis c'est intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Alors, à partir de quelque chose de l'école, impliquez-vous des fois dans un projet puis des tâches authentiques et significatives à son plus haut niveau, vous n'en faites pas 40 dans une année. OK? Comme, on en fait certaines puis voyez la motivation des élèves à... Puis sinon, vous pouvez toujours dire OK, je m'amène, je vais le plus proche possible d'une tâche authentique. J'essaie de... Si je suis capable puis je vous dis jusqu'en huitième année, vous devriez être capable d'essayer d'intégrer, de faire une approche interdisciplinaire le plus possible parce que ça fait du sens à l'élève. Puis vous répétez les mêmes... Des processus qui sont similaires, qui finissent par... Oui, il y a des données différentes en mathématiques puis en français, quand on parle de... Mais les processus, la façon de résoudre des problèmes, ça reste quand même souvent les mêmes. Processus créatif, processus d'écriture, un processus, tu sais, au niveau scientifique. Il y a des processus partout dans nos programmes. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il reste six minutes. Ça nous amène presque à la fin. Alors, c'est une stratégie avant de quitter avec nos élèves. Souvent, vous voyez le billet de sortie. Celle-ci, on s'appelle la stratégie 3-2-1. Puis vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Alors, le 3, c'est avant de quitter, vous me dites trois concepts que vous avez appris. Deux concepts que tu aimerais encore approfondir. puis une question que tu te poses. Alors, souvent, on peut demander aux élèves avant de quitter, ce billet de sortie, ça te permet de réévaluer où est-ce que tu es. Donc, tu peux dire la plupart des élèves ont compris ces trois concepts-là. Vous allez voir que ça se répète. Puis ça, ça pourrait être aussi en format, tu sais, avec un Google Form ou je parle de Google parce que je suis dans l'Est, là, mais Microsoft aussi, là, ils ont leur leur questionnaire. Deux concepts qu'ils aimeraient approfondir. Ça veut dire que c'est soit qu'ils ont encore de la motivation à apprendre ou ils ont mal compris quelque chose. Peut-être qu'il faut que tu réajustes ton enseignement. Puis la question qui se pose, bien, c'est parce que peut-être qu'ils étaient trop gênés de la dire devant tout le monde puis il arrive quand même quelque chose à dire « Hey, c'est une bonne question. » Fait que moi, j'enseigne des cours au collège, je reprends ça, ces questions-là puis je dis « Hey, gang, il y avait des enseignants qui m'ont posé telle question puis j'ai trouvé certainement bon, je commence avec ça. » Alors, c'est un petit peu en vous quittant, vous pouvez répondre à quelques concepts, m'écrire des petits messages dans le clavardage puis ça permet au moins de me réajuster à moi aussi. Alors, soit une question que vous posez, des concepts que vous avez voulu approfondir ou des concepts que vous avez appris, fait qu'écrivez-moi si c'est le 3, 2, 1 avec un petit commentaire. Je pense qu'on n'a pas fait remplir le formulaire de présence au début. Oui, je vais mettre ça dans le… et puis formulaire de présence puis après ça, le dernier, c'est le formulaire de rétro pour ce soir. Vous savez que c'est très, très important. Vérifie si on a accès tantôt, je ne pouvais pas en écrire dedans. Mon formulaire de… Ah oui, je viens de voir que ça ne fonctionnerait pas. Attends une minute. Exactement. Donc, pendant qu'Annie fait ça, bien moi, je vais juste prendre deux secondes pour vous remercier parce que c'était la première… les premiers instituts ce soir de la série continue en continue qui redébute. Donc, cette semaine, aujourd'hui, évaluation. Demain, on va parler de laboratoire de sciences avec Dominique Tremblay. Et jeudi, on va parler maternelle jardin. Donc, cette semaine, ça promet. si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le site du Centre Franco. Tous les détails sont là. Il est toujours temps de s'inscrire aussi. Et puis, la semaine prochaine, on aura des formations spécifiques sur certains sujets pédagogiques. Et puis, il y a aussi, je termine en vous disant, n'oubliez pas, une fois par mois, il y a une conférence et la série Propulsion. Ce mois-ci, c'est Dominique Rankin, membre des Premières Nations, qui viendra nous parler de sa réalité. Alors, tous les détails, encore une fois, sur le site du Centre Franco. Donc, merci d'avoir mis le formulaire pour vous inscrire. Et puis, le formulaire de rétro, voilà. Est-ce que tu veux que je mette le formulaire de rétro, Annie? Oui, j'ai l'air de le mettre. OK, parfait. Alors, le formulaire de rétro, non, je vais me l'aller à la suite. J'ai mis la feuille de présence. Et là, je vous mets le formulaire de rétro. Il est sur l'image de la fin, mais je vous le mets aussi dans. Et alors, merci tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement, mais on peut continuer si vous avez des questions. de la suite. Donc,